Je vous invite à passer une journée au coeur de notre association pour rencontrer les femmes et les hommes qui la composent et notamment les responsables qui jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement et la réussite de nos activités. Il est tout juste 8h du matin et les équipes du restaurant s'activent déjà en cuisine. Bonjour et bienvenue au restaurant. Vous allez me suivre et on va faire une petite visite. Nous voici ici dans l'entrée de notre restaurant de type self. Nous avons une capacité à l'intérieur de à peu près 360 places assises. Nous accueillons nos clients du lundi au vendredi tous les services de midi. Et nous avons pour cela une équipe d'une vingtaine de personnes qui oeuvrent quotidiennement pour satisfaire l'ensemble de nos clients. L'année 2023 enregistre une belle augmentation de la fréquence journalière. Tout ça dans un contexte inflationniste et pour lequel le restaurant a décidé de maintenir ses prix sans transiger pour autant sur des critères d'achat qualitatifs qui avaient été établis auparavant, tels que les légumes bio. Nos axes de développement pour les mois à venir sont les suivants. Le développement d'animation avec une large communication ainsi qu'un relooking des salles progressif pour enrichir l'expérience client. Bon et bien moi je vous laisse puisque je vais retrouver mon équipe en cuisine. Bonne journée. Ah ici c'est les espaces verts, on est 5-6 équipes de 2-3 personnes suivant les chantiers et on fait surtout de l'entretien pour les collectivités, les entreprises et aussi pour les particuliers. Un des derniers chantiers c'est l'aménagement de la Thalassau-Rosmarine à Péros-Garek où on fait l'entretien aussi. Emreux d'idée c'est orienté sur des pratiques écologiques, on n'utilise aucun produit chimique pour l'entretien et on essaye de développer au mieux des pratiques respectueuses de l'environnement, comme la gestion différenciée. On le fait depuis longtemps avec LTC et on le fait aussi au Planétarium à Plumeur-Baudou où sur 9000 m2 de tonte on fait environ un tiers d'entretien en gestion différenciée. On fait régulièrement des formations sur la sécurité, le matériel et les bonnes pratiques. Côté équipe on a recruté 3 personnes et le tout dans une bonne ambiance. Pour la deuxième année consécutive, l'activité est en pleine croissance. On a dû adapter notre organisation suite au flux de commandes des collectivités. En 2023, nous avons livré plus de 100 000 composteurs partout en France. Cette croissance rapide a automatiquement généré une forte activité en logistique ainsi qu'un approvisionnement des matières premières. Pour accompagner ces changements, des postes ont été créés en logistique, approvisionnement sous-traitance et aussi services commerciaux afin de faire face à la croissance de l'activité. Concernant la découpe du bois, nous travaillons avec un nouveau fournisseur afin de recevoir nos produits prêts à être assemblés. Début 2024, nous avons investi sur du matériel facilitant le port de charge dans l'atelier. C'est un système devant tous qui permet de déplacer sans effort les panneaux. Nous avons développé notre réseau partenarial avec d'autres entreprises adaptées et ESAT. Aujourd'hui, nous travaillons avec une vingtaine de partenaires pour pouvoir répondre à la demande. Philippe Olivier, responsable de production et remontie service. Nous avons deux activités bien distinctes. Il y a une partie TE nettoyage et une partie seconde œuvre bâtiment. Sur la partie TE nettoyage, nous avons réalisé quelques gros chantiers sur l'extérieur, dont la vitrerie de l'hôpital de Lagnon. Et sur la partie seconde œuvre bâtiment, nous avons réalisé quelques gros aménagements en interne, dont actuellement la partie de la salle de restaurant. Alors, du côté d'EMPRO de propreté, les bureaux ont déménagé vers un espace plus fonctionnel et adapté à l'intérieur du bâtiment de l'activité. Nous avons entrepris une réorganisation des plannings pour améliorer les horaires de travail, notamment en soirée et le week-end. Et toujours dans le cadre d'amélioration des conditions de travail, des investissements matériels et aussi des formations pour les équipes ont été réalisés. Il est midi, la matinée précédente, plus adaptée, plus à sa fin. Allons maintenant à la rencontre des responsables des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc là, on va rentrer dans un des bâtiments du pôle social et médico-social, où on propose des dispositifs d'accompagnement à l'orientation et à la formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Et dans ce bâtiment, il y a aussi toute l'équipe du service d'accompagnement de la structure. En 2023, on a accueilli à peu près 80 personnes au sein de la plateforme. On a commencé à développer un nouveau dispositif d'évaluation conseil à partir de la fin de l'année. Et au niveau du service d'accompagnement, qui accueille du coup l'ensemble des personnes et de la structure, à peu près 200 personnes ont pu être accompagnées, soit de façon individuelle, soit par le biais d'ateliers collectifs. Si je devais résumer l'année en un mot, je dirais autodétermination, c'est le fil conducteur de l'année. Ça passe à la fois par la refonte des projets personnalisés, par l'accès au numérique dans les ateliers et le développement des compétences, et aussi par le développement de l'autonomie et de la responsabilité des ouvriers, avec le réveil musculaire effectué par les ouvriers eux-mêmes, les réunions qualité-sécurité animées par eux-mêmes aussi, la mise en place de l'organisation apprenante et la définition des objectifs en termes de compétences sur le tableau. À 2024, on suit dans le même élan, dans un esprit de travail collaboratif. On fait ensemble dans la joie et la bonne humeur. Ça finit, service d'accompagnement et de pré-insertion, avec des appartements pour 8 places et un foyer collectif pour 6 places. Une bonne année, deux formations professionnelles qualifiantes, un taux d'occupation très satisfaisant à 97%, une ambiance 2023 sereine et calme qui a profité à l'accompagnement des jeunes. Pour piloter l'ensemble de ces activités, notre organisation s'est dotée de nouveaux directeurs d'activité et de directeurs et directrices de fonctions transverses. Pour soutenir l'activité, nous retrouvons les fonctions de support composées du pôle parcours qualité RH, du pôle RH affaires juridiques, du pôle budgétaire et moyens généraux, du pôle administratif et financier et du service marketing communication. Effectivement, notre année 2023 a été une année exceptionnelle du point de vue économique, grâce au bon résultat de l'entreprise adaptée, mais aussi grâce à la nouvelle loi sur le gaspillage alimentaire qui a boosté nos commandes de composteurs. D'un point de vue humain aussi, avec l'accompagnement de plus de 280 salariés et usagers ainsi que 50 bénéficiaires. Oui, pour nos nos démeraudes, nous avons célébré ce passage avec nos clients dans notre association, mais aussi avec nos salariés lors d'un événement festif organisé avec l'aide de notre CSE. Une belle réussite qui nous donne envie de renouveler cet événement. C'est prolonger et améliorer les conditions de travail, de travailler sur notre QVCT, sur notre organisation, mais c'est aussi améliorer nos rémunérations par le travail avec nos partenaires sociaux sur la signature d'un nouvel accord. Nous travaillons aussi sur notre projet associatif pour définir et redéfinir nos valeurs, mais aussi nos engagements, toujours dans l'objectif de créer de l'emploi. Je dirais qu'il est notre devoir de continuer d'imaginer les métiers de demain d'Emeraude Idée. Il faut aussi anticiper les mutations qu'il peut y avoir. Il faut être aussi fier de notre ADN, fier de notre agilité au service de tous. Je suis certain que nous aurons encore beaucoup de beaux projets et de belles années devant nous. Sous-titrage ST' 501